Il sera là, nous le présenterons comme un sujet opprimé, brimé, ségrégué, marginalisé. On doit le présenter comme un vieux malade auquel on a refusé des soins, qui n'a jamais vu de médecin, qui n'a jamais vu d'infirmier. On ne l'a jamais interrogé alors qu'à la maison centrale, nous avons vu que quand les politiques étaient là, à l'époque des turbulences sous l'ancien régime, et même maintenant, dès que des gens manifestent des céphalées, tout de suite on les fait sortir pour les envoyer dans des cabines, dans des officines. Mais on ne s'est jamais interrogé au sujet de Tumba, qui traîne une pathologie depuis six ans, qui se chronique, on lui refuse tout, même la mise en liberté a été refusée, au point même qu'on a oublié de renouveler son mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas de biais d'écrou en termes clairs, et quand il n'y a pas de biais d'écrou, on ne peut pas vous écrouer. Mais lui, il est dedans, et nous le présenterons devant la communauté nationale et internationale, devant les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Devant celle-ci, nous dirons que la République de Guinée a souscrit aux lois, aux traités, aux conventions, mais qu'elle ne l'exécute pas, et qu'on voulait faire mourir Tumba de sa plus belle mort. Nous le présenterons comme le prisonnier de tous les régimes. Votre client, Tumba Diakite, présenté comme le personnage principal des massacres de 2017, il était au stade. Que sera votre ligne de défense ? Oui, Tumba Diakite prouvera à l'opinion nationale et internationale que loin d'être, d'avoir été un bourreau, il a été un sauveur, et que ses témoins à décharge sont nombreux, qu'ils font lésion, que lui-même n'a participé ni à la conception, ni à la préparation, encore moins à l'exécution de ce plan-là, de ce massacre, qu'il a d'ailleurs été un opposant, et qu'il a souhaité, il a d'ailleurs souhaité, que devant lui comparaisse son patron d'hier, le capitaine Moussa Dadis, pour que le visage dans le visage, que la vérité jaillisse, qu'il ait à dire la vérité, il n'est pas homme à mentir, il est prêt, parce qu'il n'a posé aucun acte négatif, il voudra bien dire le droit, il se défendra, et fera voler en éclats, l'une après l'autre, les inculpations mises à sa charge. Parce qu'il ne pouvait pas, à cette époque, être en train de sauver les leaders, et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en train de violer, de piller, de massacrer. Donc, il n'est pas celui qu'à la barre, vous demandez par exemple l'arrivée des témoins, comme des leaders politiques, il n'est pas celui ? Tout à fait, nous avons déjà préparé une liste de témoins, pour que le monsieur le procureur de la République, près du tribunal de premier instant de Dixine, se charge de les citer, de les faire comparaître. On peut connaître la liste ? Oui, monsieur le Sénifal, par exemple, sera là, monsieur Sidiatouré, que les événements ne pourront pas, peut-être par vidéoconférence, il interviendra, il y a le commandant du salon de Dadis lui-même, qui sera là, il y a monsieur Foromo, un des hommes de Dadis, qui sera à cette barre, ils diront que Toumba n'est sorti que dans sa voiture personnelle, et à la recherche de son patron, dont on avait dit qu'il était sorti. ! Merci.